Grand d'environ 84 mètres, voici le plus grand arbre vivant connu sur la planète. Surnommé General Sherman, ce séquoia géant a stocké environ 1400 tonnes de carbone atmosphérique au cours de ses 2500 ans de vie sur Terre, selon les estimations. Très peu d'arbres peuvent rivaliser avec cet impact carbonique. Mais aujourd'hui, l'humanité produit plus de 1400 tonnes de carbone par minute. Pour lutter contre l'évolution du climat, nous devons drastiquement réduire les émissions de combustibles fossiles et l'excès de CO2 pour rétablir l'équilibre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais que peuvent faire les arbres pour aider dans ce combat ? Et comment capte-t-il le carbone ? Les arbres absorbent le carbone atmosphérique grâce à une réaction chimique appelée photosynthèse. Ce processus utilise énergie de la lumière du soleil pour convertir l'eau et le dioxyde de carbone en oxygène et en glucides qui accumulent l'énergie. Les plantes consomment ces glucides dans un processus inverse appelé respiration où elles les transforment en énergie en libérant du carbone dans l'atmosphère. Chez les arbres, une grande partie du carbone n'est pas libéré. Au contraire, il est stocké sous forme de tissus de bois nouvellement formés. Au cours de leur vie, les arbres sont des coffres forts de carbone et continuent à puiser du carbone aussi longtemps qu'ils grandissent. Cependant, lorsqu'un arbre meurt et se décompose, une partie de son carbone va retourner dans l'air. Une quantité significative de CO2 est stockée dans le sol, où elle peut rester pendant des milliers d'années. Mais au final, ce carbone, lui aussi, retourne dans l'atmosphère. Ainsi, pour que les arbres aident à lutter contre le changement climatique, ils doivent survivre pour stocker leur carbone le plus longtemps possible, tout en se reproduisant rapidement. Existe-t-il un type d'arbre qui réponde à ces critères ? Des espèces à croissance rapide, longue vie et super stockante que nous pourrions planter dans le monde entier ? Pas à notre connaissance. Et si un tel arbre existait, ça ne serait pas une bonne solution à long terme. Les forêts sont des réseaux complexes d'organismes vivants et aucune espèce en particulier n'est capable de prospérer dans tous les écosystèmes. Les arbres les plus durables à planter sont toujours les espèces indigènes, qui jouent déjà un rôle dans leur environnement local. Des recherches montrent que les écosystèmes ayant une diversité d'arbres engendrent moins de concurrence pour les ressources et résistent mieux aux changements climatiques. Il ne suffit pas de planter des arbres pour réduire le carbone. Nous devons restaurer les écosystèmes épuisés. De nombreuses régions qui ont été déboisées ou développées sont prêtes à être restaurées. En 2019, une étude conduite par le laboratoire Kraude de Zurich a analysé des images satellites de la surface arborée de la planète. En les associant à des données sur le climat et les sols et en excluant les régions nécessaires à l'activité humaine, ils ont conclu que la Terre peut supporter un milliard d'hectares de forêts en plus. Cela représente environ 1,2 billion d'arbres. Ce chiffre impressionnant a surpris la communauté scientifique, suscitant des recherches supplémentaires. Aujourd'hui, les scientifiques citent un chiffre plus prudent, mais encore remarquable. Selon leurs estimations révisées, ces écosystèmes restaurés pourraient capturer entre 100 et 200 milliards de tonnes de carbone, soit plus d'un sixième des émissions de carbone de l'humanité. Plus de la moitié de la canopée forestière potentiellement restaurable se trouve dans seulement six pays. Et l'étude peut aussi fournir un aperçu des projets de restauration existants, comme le défi de Bonn, qui vise à recréer 350 millions d'hectares de forêts d'ici 2030. C'est là que les choses se compliquent. Les écosystèmes sont très complexes, et on ne sait pas si la meilleure restauration serait l'intervention humaine. La meilleure chose à faire pour certaines zones est peut-être de les laisser tranquilles. Certains chercheurs ont peur que la restauration de forêts à cette échelle puisse avoir d'autres conséquences, comme la production de produits biochimiques naturels à un rythme qui pourrait accélérer le changement climatique. Et même si nous parvenons à restaurer ces zones, les générations futures auraient besoin de les protéger des forces naturelles et économiques qui les ont épuisées auparavant. Ces défis conjugués ont érodé à la confiance dans les projets de restauration dans le monde entier. Et la complexité de la reconstruction des écosystèmes montre à quel point il est important de protéger nos forêts existantes. La restauration de ces zones nous donnera peut-être les données et la conviction requise pour lutter contre le changement climatique à plus grande échelle. Si nous réussissons, peut-être que ces arbres auront le temps de se transformer en titans porteurs de carbone. Tu veux continuer à apprendre ? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou apprendre ce que tu ne sais pas. Abonne-toi et reste curieux ! Réalisé par Neo035 3 et 2 Sous-titrage ST' 501